Musique Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le quatrième plateau de la Web TV du Liverdois-Forez en partenariat avec la médiathèque de Caillat et Libratois. Nous avons réuni aujourd'hui M. François Chassaigne, le directeur du CADA, Mathilde Chariot, bénévole pour le CADA, qui apprend le français comme les langues étrangères aux demandeurs d'asile. M. Comment vous appelez-vous ? Hussain, Mohamed, Tariq et Mohamed Abdallah. Alors la première question c'est à M. François Chassaigne. Qu'est-ce que c'est que le CADA et comment ça fonctionne ? Un CADA ça veut dire centre d'accueil des demandeurs d'asile qui est financé par l'État pour permettre à des demandeurs d'asile, à des personnes qui font la demande d'asile en France, d'être hébergées dans un premier temps dans notre pays. le temps de l'examen de leur demande d'asile. Donc on accompagne les demandeurs d'asile tout au long de leur procédure qui peut durer, on va dire, entre 5 mois et 1 an et demi, 2 ans, le temps que l'État puisse examiner leur demande et voir si elle correspond au traité en vigueur. Et donc si après ils peuvent avoir et obtenir le statut de réfugié pour pouvoir rester en France ou en Europe. Mathilde Chariot, vous êtes bénévole dans le CADA et vous donnez des cours de français comme l'anglais étrangère pour ces demandeurs d'asile. Comment ça se passe pour vous ? Eh bien ça se passe très bien. On fonctionne à l'heure actuelle, il y a deux groupes sur QARIA. Moi je travaille plutôt avec le groupe des Soudanais et des Afghans, donc les personnes sont ici. Et on travaille à l'apprentissage des notions, on va dire, de base de français. L'idée c'est vraiment de travailler sur du français très pratique. Les notions de politesse, apprendre à se présenter, apprendre à demander quelque chose pour trouver un travail notamment. Je pense que c'est des choses qui sont, on va dire, indispensables. Moi j'ai aucune formation, je ne suis pas du tout enseignante. Je n'ai pas de formation pour donner ce qu'on appelle des cours de français langue étrangère. Par contre j'essaye de mettre du cœur et de l'énergie. Je sais ce que c'est d'arriver dans un pays étranger dont on ne parle pas la langue. Et donc j'essaye aussi de donner des notions culturelles. Parce qu'on s'aperçoit en voyageant que quand on est à la rencontre de l'autre, il y a des choses qui peuvent heurter. Mais c'est tout simplement des notions culturelles qui sont bousculées. Et moi c'est ce que j'apprécie aussi énormément en partageant avec les nouveaux arrivants. Et voilà, il est intéressant pendant les 4 heures qu'on va passer ensemble par semaine de pouvoir aller un peu gratter sur ces notions culturelles et d'apprentissage du français. D'accord. Alors la prochaine question c'est pour les demandeurs d'asile. Pourquoi vous avez quitté votre pays ? Depuis quand ? Et qu'est-ce que vous avez fait venir dans cette ville ? Alors je suis arrivée en 2015 De Soudan Je suis arrivée en France Je suis arrivée à Paris la première fois Après Paris Après Paris Après Bali Après Bali Et depuis là-bas je suis arrivée ici Tu es Mohamed ? Oui J'ai quitté mon pays à cause des problèmes, à cause de la guerre J'ai demandé d'être réfugiée Je demande réfugiée ici Je suis arrivée en 2013 de Soudan aussi Je me remercie je suis bien ici Je suis mieux Et vous comment vous appelez-vous ? Tarek Tarek Ok enchanté Ok Je m'appelle Tarek Je m'appelle Tarek De Soudan J'ai quitté Darfur à cause des problèmes J'ai quitté là-bas en 2014 Je suis allée en Libye en 2014 aussi Je suis restée deux ans en Libye Après la Libye je suis allée en Italie Après l'Italie je suis arrivée ici en France Pareil je suis allée à Paris puis à Cali Je suis restée là-bas trois mois On m'habitait dans une chambre Après ils nous ont envoyés ici On me demande réfugiée Enfin l'asile et on attend Et vous comment ? Merci Comment vous appelez-vous ? Mohamed Abdallah J'ai quitté le Soudan en 2015 A cause de la guerre à Darfur et les problèmes Pareil je suis allée en Libye Mais là-bas pareil il y a des problèmes et de la guerre On m'a décidé de quitter la Libye en 2016 Je suis allée en Italie Et de l'Italie je suis allée en France En juin 2016 La première fois que je suis allée et assistée à Paris J'ai rencontré des amis Je leur ai demandé Je leur ai dit que je ne savais pas quoi faire Mais où aller Ils m'ont donné conseil d'aller demander l'asile C'est la même où je pouvais manger Et c'est la même où j'ai demandé l'asile Et je suis resté trois mois Ils m'ont envoyé à Vichy Je suis venu à Vichy où j'ai rencontré Stéphane Je suis bien ici j'attends qu'on soit en règle Je vous remercie beaucoup Je remercie Mathilde Elle travaille tous les jours avec nous Pour lire et apprendre Je la remercie beaucoup Stéphane Je remercie le boss Je remercie tous les gens qui nous aident On ne trouvait pas bon qu'on venait ici Tout va bien Je remercie on est bien ici On vous remercie tous Merci beaucoup Oui ? Non aussi je vous remercie beaucoup Avant je ne savais pas ni lire ni écrire Et maintenant je sais lire et écrire Merci beaucoup Monsieur Chassani Dernière question Une fois tous les recours épuisés Les demandes d'asile sont refusées Que deviennent les demandeurs d'asile ? Jusqu'à maintenant on n'a pas eu affaire A des réponses négatives C'est à dire que les premières réponses commencent à tomber Ce sont principalement des réponses positives Mais les réponses positives elles concernent principalement Les gens qui viennent de ce qu'on appelle les hot spots Qui viennent notamment qui étaient en Grèce Les personnes qui viennent de Syrie ou d'Irak Et du coup pour ces personnes là Qui ont des réponses quasiment tout le temps positives Après donc on a eu des personnes qui viennent d'autres pays Notamment du Soudan ou d'Afghanistan Et dont les procédures sont un peu différentes Que les personnes qui viennent de Syrie ou d'Irak Et où les procédures sont un peu plus longues Mais il peut y avoir des premières réponses Qui ne sont pas forcément positives Qui peuvent être négatives Lorsque les premières réponses tombent Qu'elles sont négatives Il y a des recours possibles Pour avoir des réexamens Et pour être sûr qu'on a tout examiné Avant d'avoir la réponse complètement négative Une fois que si la réponse est complètement négative Les demandes d'asile doivent quitter le centre Le CADA dans un délai de un mois L'Etat peut intervenir Et en tout cas Peut proposer des mesures financières Pour aider au retour au pays Toute la complicité C'est que les personnes qui sont ici Elles ont fui un pays Elles ont fui des conditions Et si elles demandent d'asile C'est que selon elles Elles ne peuvent pas rester dans le pays Où elles étaient Ou dans leur pays d'origine Nous lorsqu'on a créé ce CADA D'une part l'idée était De pouvoir permettre à des personnes Qui faisaient demande d'asile De venir ici Profiter en fait de l'hospitalité Et de l'accueil qu'on avait Mais le territoire avait tout à gagner En fait On est sur un territoire Qui du coup Si on ne fait pas attention On voit bien qu'on est Y compris démographiquement Où c'est très compliqué On peut avoir tendance à perdre la population Mais on peut être vite dans un entre soi Et nous lorsqu'on a travaillé sur ce projet Et qu'on a déposé ce projet C'était vraiment pour essayer de créer du partage Et de la rencontre C'était essentiel en fait Et du coup on voit bien Y compris parce que Les moments qu'on peut passer Même s'ils sont assez rares Mais les moments qu'on peut passer avec eux On a tous à gagner Et à être dans la rencontre Et à être dans l'échange Et à apprendre Et quand on voit un peu les difficultés Qu'ont pu connaître ces personnes Qui sont très importantes Je pense que c'est important Que ça soit connu Et que ça évite après Le repli sur soi Et des fois d'aller vers des Vers des voies extrêmes etc Donc nous il y avait aussi ça Qui était très intéressant En fait c'est un partage Et pour nous tout le monde Tout le monde allait gagner Eux ils ont allait gagner De pouvoir enfin se poser Parce que pour beaucoup Ils ne l'ont pas forcément dit Parce que c'est des choses Qui ne disent pas forcément Mais c'est des personnes Qui ont traversé le Méditerranée Et qui sont arrivées Dans des conditions dramatiques Sur des bateaux Où à chaque fois Lors de les traverser Il y avait des morts Ils ont quitté un pays Marqué par la guerre Ils sont allés dans d'autres pays Ils parlaient de la Libye Où ils ont retrouvé la guerre Où ils ont été victimes De grave violence Et du coup le fait De pouvoir à un moment donné Leur permettre de se poser D'arriver dans un territoire Où en plus Je trouve qu'on est plutôt Accueillant ici quand même Et du coup Eux ils avaient gagné Et nous on avait gagné Parce qu'en recevant On a toujours un peu à y gagner On a eu Comme Mathilde On a eu une centaine de bénévoles En fait Il y a une centaine de bénévoles Qui gravitent autour de ce cadavre On est sur 4 sites Qu'un il y a Saint-Amand En Bérardland Il y a une vingtaine Il y a souvent 10 à 15 bénévoles Qui sont sur les ateliers Puis à côté Il y a tout un tas de personnes Qui gravitent autour Qui parfois les amènent Voir un concert Les amènent jouer au foot Et ça c'était la bonne surprise Il y a vraiment de voir Que malgré tout ce qui peut être dit Raconté Tout ce qu'on voit dans les médias Où on dit On a peur de l'étranger On est sur le repli sur soi Et bien nous en tout cas On est un territoire Où on ne constate pas ça On constate au contraire Que les gens sont prêts A venir en aide Sont prêts à vouloir échanger A covoiturer On a fait des appels Au don de vêtements On a été On ne sait même plus quoi en faire Après on espère C'est sûr Et c'est parce que c'est La principale L'objectif L'objectif c'est qu'ils puissent Avoir leur statut de réfugiés Moi j'aime bien la France Et surtout Kaya Je suis bien ici J'aime bien Et toi Mohamed Moi aussi j'aime bien la France Et j'aime bien ici Kaya j'aime bien J'aime bien mon pays Mon pays il est bien Mon pays c'est toujours le mieux Tant qu'il y a des problèmes dans mon pays Je reste ici J'aime bien la France J'aime bien la France J'aime bien la France Merci on a fait cette demande d'asile Et je préfère rester en France Merci beaucoup d'être venu D'avoir partagé votre parcours avec nous Et on vous souhaite bon courage Et bonne chance à vous Voilà merci 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 Sous-titres par Jérémy Diaz